Bonjour ! Vous l'avez peut-être vu passer, je fais partie de la nouvelle saison de True Story avec sur Prime Vidéo et pour cette nouvelle saison, je suis entourée de Bilal, Léna, Fatou, Émilter et Gaëlle, bref, une team de folie. Le principe de True Story, pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'il y a des invités prestigieux qui viennent en plateau nous raconter des histoires inédites qui leur sont arrivées pour de vrai, et à côté de ça, il y a un court-métrage qui vient illustrer leur histoire. Alors j'ai eu la chance d'interviewer Pierre Ninet et Julien Doré, et honnêtement c'était génial de pouvoir écouter leurs histoires en première loge. Il manquait juste le pop-corn en fait. Tu vas nous jurer de dire toute la vérité et rien que la vérité, avec la main et tout. Bien sûr, je vais cracher, je le jure. Ok, on t'écoute, c'était quand, dis-nous de vous. C'était drôle, c'était touchant, et en même temps, il fallait qu'on pose plein de questions pour avoir un maximum de détails pour le court-métrage. Du coup, on était amené à poser des questions que tu poses pas en temps normal du type Comment étais-tu habillé ? Quelle était la météo ce jour-là ? Quelle était la couleur de ton slip ? Du coup, maintenant, j'ai une déformation professionnelle qui fait que, lorsque mes amis me racontent des histoires perso, Là, tu vois, j'ouvre ma porte, et je la vois dans mon lit avec mon meilleur ami, quoi. Excuse-moi, mais ils étaient dans quelle position exactement ? Est-ce qu'il y avait des accessoires du type des menottes ou des huiles de massage ? À ce moment-là, tu dois être brisé, mort à l'intérieur. Mais surtout, comment étais-tu habillé ? J'avais une barca jaune ! C'est super, ça ! On avait une oreillette en plateau, alors je vous avoue qu'elle m'a beaucoup moins servi que sur la première saison, Parce que j'étais plus à l'aise et je savais exactement le genre de questions qu'il fallait poser. Du coup, cette oreillette, elle m'a majoritairement servi pour me dire Attention, on a tout, on voit ta culotte. Nickel. D'ailleurs, c'est très bizarre d'avoir une oreillette, parce que t'as quelqu'un qui te parle en face de toi, Et en même temps, t'as quelqu'un qui te parle carrément dans l'oreille. Du coup, des fois, c'est compliqué de suivre les deux conversations en même temps. Et à ce moment-là, je suis dévastée, je sais pas comment je vais m'en sortir. Enfin, pardon, c'est parce qu'ils me font des blagues dans l'oreillette. Il y a quelqu'un qui a pété dans le micro. Du coup, vous étiez habillée comment ? Par contre, je me dis, autant les histoires des guests sont incroyables, Autant moi, ce serait pas ouf. Déjà, quand il m'arrive un truc, je le raconte tout de suite sur les réseaux sociaux, Donc il n'y aurait rien d'inédit. J'ai des histoires, mais que je peux pas raconter parce qu'elles sont trop personnelles. Et quand bien même, si j'avais une histoire, je la raconterais en deux minutes Parce que je vais droit au but, je rentre pas dans les détails. D'ailleurs, ça rend ouf, certaines de mes potes, parce qu'il n'y a pas de suspense avec moi. Après, ça peut être un autre concept. True TikTok story. Il y a dix ans, j'étais policière. Le jour, je tournais mes vidéos. Et le soir, je faisais des contrôles routiers. Et puis, les vidéos ont commencé à marcher. Et comme je m'épanouissais pas du tout dans la police, j'ai arrêté. Aujourd'hui, je croque la vie à pleines dents. Non, franchement, faut pas m'inviter. Parce que je sais déjà que ce serait décevant. Et j'imagine déjà très bien à quoi ça ressemblerait. Bonjour, Fatou. Ah non, moi c'est Natou. Moi c'est Fatou. Moi c'est Natou, pas moi. C'est Fatou. Natou. Pas Fatou. Je m'appelle Fatou, tu t'appelles Natou. Je me présente, t'es juste en fait. C'est bien ce que je dis. Bon, t'es là pour nous raconter une anecdote de ouf sur toi. Mais d'abord, il faut que tu jures de dire la vérité rien que la vérité. C'est très simple, je jure sur la tête de ma mère. Ok, on t'écoute. Alors, c'était l'année dernière, j'étais en train de me promener mes chiennes. Et il faisait quel temps ? Il faisait beau, il faisait... Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Bah, c'est un peu le principe de l'émission. Ah oui, autant pour moi. Oui. Alors, c'était un 14 mai 2020. Ce jour-là, le ciel était plutôt dégagé. Quelques intempéries à l'est, le vent soufflait à 12 km heure. Ce jour-là, nous fêtions les Mathias. Bah, j'ai pas souhaité autant de détails, mais... T'étais habillée comment ? Je portais des vêtements. Oui, mais non, mais là, faut trouver un entre deux meufs. T'avais une robe, t'avais un cardigan, qu'est-ce que t'avais ? Alors, j'avais ma jupe noire, avec une chemise bleue. Non, en fait, j'avais ma jupe, oui, mais c'était un pull vert avec des fleurs dessus. À moins que ça soit ma chemise blanche avec des motifs violets. Je sais plus. Quoi tu changes de vêtements ? Mais c'est pour le petit film, qui vient illustrer mes propos. Tu te drogues ? Oui. Bon, le petit film, il sera illustré à travers des comédiens, etc. Toi, t'es là pour nous raconter ton histoire et j'ai besoin d'un maximum d'informations, en fait. Oh, oui. Ok, c'est bon, je l'ai. J'étais avec mes chiennes, je me suis posée dans un parc parce que je voulais manger un sandwich. Et au moment de croquer dedans, en fait, j'ai mes chiennes qui deviennent dingues et qui aboient sur un groupe de pigeons qui, du coup, s'envolent au-dessus de la tête d'une dame assise en face de moi, elle prend peur et elle fait un... Ah ! Et ? Bah, c'est tout. Mais c'est nul à chier. Pardon. Euh... J'ai peut-être un autre truc. Ouh, oui. Bah oui, je suis con. C'est un truc qui se passe à Las Vegas. Oui. Forcément. Forcément, c'est bien. Donc, c'était à Las Vegas. J'allais faire un road trip avec des potes. On n'arrêtait pas de jouer dans plein de casinos et en fait, de fil en aiguille. J'ai gagné 172 milliards de dollars. J'étais à une table de blackjack comme ça avec Beyoncé en face de moi. La meuf a halluciné. Elle est venue me voir et elle m'a chuchoté. Matou, you run the world. Mais là, tu mens. Oui. Mais alors, je... Mais non, mais le principe, c'est pas ça. C'était à jurer de dire la vérité, rien que la vérité. Et là, tu mens. J'avais croisé les doigts. Tu sais quoi ? Je te fais confiance. Je sais que t'en as une. Une histoire vraie, drôle, que les gens vont vraiment apprécier. Oui, j'ai une troustorie. Oui. Mais c'est comme si c'était un truc de boulot. Bah, je prends tout. J'étais en tournage. Et en fait, j'étais intervieweuse. Comme toi, là. Oui. Et en face de moi, j'avais une invitée. Mais qui était nulle à chier. Je sais pas si tu peux imaginer. J'imagine très bien. Oui. Et le principe de l'émission, en fait, qu'on tournait, c'était que cette personne devait me raconter une histoire folle et inédite qu'elle avait jamais racontée. Sauf qu'elle n'avait rien préparé. Je sais pas si tu connais, ça s'appelle True Story. Ah bah tu connais ? Ouais, mais t'as tellement pas de vie, en fait, que tu reprends ma vie. Je veux une histoire. Qu'est-ce que tu me racontes ma vie ? Sur le moment, j'étais choquée. J'étais même bloquée dans une position un peu ridicule. Tu fais perdre du temps à tout le monde. Cet invité faisait perdre du temps à tout le monde. Il y avait d'autres guests interviewés. Donc ce qu'il fallait faire, c'est arrêter le tournage. On arrête tout de suite parce qu'en fait, l'invité est folle. Pardon ? Attendez. C'est Natu qui doit dégager, là. Moi, c'est Fatou. Elle, c'est Natu. Moi, c'est Fatou. Toi, c'est Natu. Fatou. Natu. Fatou. Natu. Natu. Fatou. Fatou. Natu. Elle est complètement dingue. Bon bah, je vous invite à partir, madame. C'est une blague. Allez, ça dégage. Ah non, mais je vais en parler à l'équipe technique. Oui. Ah, je vais en parler. Oui, Natu. Je vais en parler à l'équipe de Pizzab. Va en parler à l'équipe technique. Bonjour. Bonjour. Avant toute chose, est-ce que vous jurez de dire la vérité et uniquement la vérité, vous savez, dans ce programme, l'honnêteté est primordiale. Je suis juste là pour tester les lumières pour le prochain guest. Waouh. Mais ça, c'est énorme. Et vous étiez habillé comment ? Ok. Bref, si vous voulez voir de vraies histoires incroyables, c'est dans True Story avec sur Prime Vidéo. J'espère que ça vous plaira. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire l'épisode que vous avez préféré. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce, d'activer la cloche. Bon, j'ai changé le montage vu que c'est ma chaîne. Je suis censée être Natu. Donc, abonnez-vous à ma chaîne. Et sinon, si tu veux découvrir une meuf génialissime, excellentissime, Fatou Guinéa. Il faut vous abonner à Fatou Guinéa. Instagram, TikTok. Et voilà. Bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501